Bienvenue dans la deuxième partie des tunnels de vente sur System.io. J'avais envie de vous montrer, donc la dernière fois je voulais vous montrer qu'on pouvait facilement copier la landing page de quelqu'un qui est très puissant, très fort sur des tunnels de vente qui vend énormément sur internet. Donc j'avais choisi celle de Franck Nicolas. Là, la deuxième partie de cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment créer un tunnel de vente efficace avec System.io. Alors je ne vais pas copier celui de Franck Nicolas justement parce que lui il s'arrête juste à, je clique, j'achète directement, je passe par un bon de commande et voilà la commande est faite. Et donc ce n'était pas très intéressant d'aller sur un petit tunnel de vente. Donc j'ai imaginé un tunnel de vente, je vais vous montrer directement sur mon écran. Alors avant de continuer, vu que vous êtes nombreux à m'avoir demandé si je pouvais vous donner le template de la landing page que j'avais faite en copiant celle de Franck Nicolas, tout simplement je l'ai complètement refondu pour pouvoir vous la donner gratuitement. Donc je vais vous offrir ce template là. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit tiens je vais imaginer, donc j'ai imaginé un programme qui s'appellerait le programme 301. L'objectif ça serait de donner une nouvelle direction à notre business. Donc je vous ai refait finalement une landing page. Alors pour ceux qui diraient oui aujourd'hui tu utilises des, nous on ne peut pas refaire la même chose parce qu'on n'a pas accès à des images de qualité, on n'a pas accès à des logos et tout. Je voulais juste vous dire deux choses pour pouvoir refaire toute cette landing page là. J'ai utilisé le site Pexels. Donc voilà Pexels à un moment donné si vous prenez par exemple l'image du background ici que j'ai changé. J'ai simplement été chercher ici Travel et j'ai trouvé un petit monsieur qui était à côté d'une montagne. Tiens celle-ci elle aurait pu être intéressante aussi mais ce n'est pas celle que j'ai choisie. Je ne sais plus. Voilà j'ai pris cette photo là de Tobias Jorkly. Je l'ai collée dans Photoshop. Je ne sais pas où elle est. Je crois qu'elle est là. Voilà elle est là. Hop je vais juste cacher cette photo là. J'essaie de voir comment je l'avais faite. Voilà je l'ai faite comme ça et j'avais dû rajouter. Voilà. Donc j'ai fait des cases. J'ai fait un masque de fusion etc. Sur Photoshop mais c'est toujours une image gratuite. Le header là. Donc c'est hyper simple. C'est toujours une photo sur Pexels. Celle-ci. Une photo Pexels. Je ne sais plus. J'ai mis motivation je crois. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui soulevait des haltères. Donc c'est cette image là. Après j'ai pris un dégradé de ces deux couleurs là. Tac. Dégradé. Et j'ai mis ça en 70%. Je crois en 75 ou 80. Peut-être 80%. En opacité. Et pour la tablette. Tout simplement c'est la tablette de Franck Nicolas. Sur laquelle j'ai mis ma photo. Et je me suis amusé à ajouter le logo. Que j'ai récupéré. Pour le logo. En fait moi j'ai un abonnement. A elements.envato.com Donc je vais vous mettre le lien. Dans la description de la vidéo. Qui coûte 14,50 euros. Et j'ai cherché. Gross circle logo. Donc celui-là. Que j'ai téléchargé. Et qui est ici. Et j'ai recréé un logo. Avec écrit programme 301. Et sur les 301. Je les ai mis en gras. Et simplement. J'ai copié. Le dégradé. Et. Je les ai mis dans la même direction. Pour qu'il soit dans le 301. C'est pas très compliqué. Enfin. Donc le. C'est le logo qu'on retrouve. Ici. Et ici. Et sur le t-shirt. Sur mon. Sur mon pull. Sur ma photo. Sur la photo. Je l'ai juste mis en transparence. Sur la photo. Et. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre. Ah oui. Cette image-là. Pareil. Là en fait. J'ai cherché. Online education. Je suis tombé là-dessus. J'ai retiré tout ce qu'il y avait autour. J'ai découpé en fait. En tout simplement. Et j'ai gardé cette image-là. J'aurais pu prendre le temps. De la mettre. Aux mêmes couleurs. C'est-à-dire. Aux roses et oranges. Mais. Voilà. C'est pour vous montrer. Alors. Je me suis amusé un peu sur les textes. Comme je vais vous le partager. Mais l'objectif. Ce n'est pas de vous faire un cours. Sur le copywriting. Ou sur le fait. Que. L'on va ou pas. Améliorer. Les conversions. De la page. Ça. Il y a des cours sur ça. Sur internet. C'est pour ça. Que vous aurez une valeur totale. De 139.894 euros par mois. Messieurs. Dames. Et comme. Franck Nicolin. Qui n'est pas assez ambitieux. Et qui vend seulement à 100. Et quelques. 179 euros par mois. Maintenant. Je suis passé à 297 euros par mois. Sur le programme 301. J'ai rajouté. Sur sa landing page. Un place limitée. A 27 places. Et j'ai changé. Je veux. Participer. A. Je réserve ma place. Parce que. Ce qui me gênait. Dans le. Tunnel. De Franck Nicolin. C'est qu'il ne récupérait pas l'email. Entre. Le bon de commande. Enfin. Entre la page de vente. Et le bon de commande. Alors. Moi. Je veux récupérer l'email. Donc. Mon objectif. Ici. C'est. De rediriger. Vers une pop-up. Pop-up numéro 1. Et donc. Sur. Cette pop-up. Ici. Donc. C'est la pop-up. De. Défaut. De. Par défaut. De. De système. Je vais juste. Du coup. Là. Modifier. Si j'y arrive. Hop là. Je vais mettre le. Background. La couleur. Bleu. Alors. Faut que j'allais chercher la couleur. Donc. Ça. J'utilise un. Plug-in. Mozilla. Qui s'appelle. Colorzilla. Je récupère. Donc. La couleur. Bleue. De la landing page. Je me suis pas embêté. C'est le bleu de système.io. Que j'ai utilisé. J'avais vraiment pas envie de. De. Travailler. Ah voilà. C'est modifier les paramètres de la pop-up. Et donc la pop-up. Je veux qu'elle soit. En bleu. Le bouton c'est du rose. Je vais essayer de récupérer le rose. Ici. Donc là je vais un peu moins m'attarder sur le design. Bien sûr on peut faire. Vous avez vu qu'on peut faire des choses très belles. Sur un tunnel. Un système. Donc là moi c'est pas ça. C'est. Souhaitez-vous. Réserver. Votre place. Très simplement. Votre mail pour. Réserver. Dans le programme 301. Là aussi on peut vraiment améliorer les taux de conversion en améliorant ces textes là. Maintenant. Ce n'est pas l'objet. Alors moi je vais mettre votre adresse mail et votre prénom. Je vais rajouter un champ. Ici. Donc je vais dupliquer le champ là. Et. Je vais donc dire que je veux le prénom. Entrer. Et donc là. Quand. Je clique sur le bouton. J'enregistre le contact. Et je passe à l'étape suivante du tunnel. Donc ça c'est bon. On pourrait activer le double opt-in. Pour ce formulaire. Bon là je ne vais pas le faire. Je vais juste ajouter. Parce que là ça me gêne un petit peu. Il n'y a pas de bordure. Je vais ajouter une bordure. Au tunnel. Je ne sais pas si je mets du rose. Ou pas. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi ça me rajoute un petit truc là. Je verrai tout à l'heure si ça le fait. Mais en tout cas ça me permet d'avoir ma pop-up. J'enregistre. Donc là. Au moins je récupère le nom. Et l'email de la personne. Ce qui me permet. Bah quand même de pouvoir. De pouvoir. Les relancer. Et si jamais ils ne payent pas. Parce qu'il y en a certains qui peuvent. Finalement pas vouloir. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ils ne payent pas. Donc. Mon objectif c'est vraiment. De les faire. De récupérer l'adresse mail. Et le prénom. Pour pouvoir les relancer. Pour pouvoir les refaire acheter. Donc là toujours. Ouvrir la pop-up. Pop-up numéro 1. Donc voilà. Donc là. Ma page de vente. Modifiée. Est prête. Si. Je vérifie. Tac. Donc. Programme 301. Le titre. J'ai rajouté le titre. Rien qu'il n'y avait pas. Ici j'ai rajouté un sous-titre. Je réserve ma place. C'est censé ouvrir la pop-up. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'ouvre pas. Alors. Je vais la tester carrément. Donc là par contre je vais changer. Je vais mettre rejoindre. Programme. 301. Change list. Et du coup je vais voir. Ce que ça donne. Je réserve ma place. Et. La pop-up ne se charge pas. Ah si. C'est sûr. Alors sur celui-là il fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait sur le bouton là. Qui fait que ça ne fonctionne pas. Ah oui j'ai pas choisi le pop-up. Ça marche. Je ne risque pas de fonctionner. Donc là je suis là. Ok. Je réserve ma place. Je n'ai pas changé le bouton. Confirmer ma réservation. On va mettre. Et voilà. Donc là on enregistre. Et on va donc passer au bon de commande. Donc tout simplement là ils vont réserver leur programme. Donc on va passer au bon de commande. Donc bon de commande BDC. Programme 301. Je fais attention d'écrire de la même façon le programme 301 que sur le truc. BDC parce qu'après sinon vous ne saurez plus comment vous l'avez écrit. Donc ça risque d'être un peu chiant pour la maintenance et pour envoyer à vos clients dans des emails le lien. Donc là on modifie notre bon de commande. Donc notre image. Ah c'est une image d'arrière-plan qu'ils ont fait. Non je ne sais pas si je mets ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ouais c'est ça. Alors moi ce que je vous conseille là du coup c'est de ne pas trop... Sur les bons de commande vous n'êtes pas obligé de faire des designs de fou. Simplement on va remettre, utiliser un de nos backgrounds. On va utiliser celui-là. On va donc le longueur et largeur. Voilà. Et cette zone-là on va la mettre en blanc. Et à l'intérieur, ici. On va ajouter une image. Le logo. J'essaie de récupérer le texte qu'il y a dedans en fait. Je peux le partager. Voilà. Ça on va utiliser le foncé. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est les couleurs du texte que je vais modifier. Alors, ça me refait le coup tout à l'heure. Tout à l'heure en fait, je n'arrivais pas à avoir mes images qui s'affichaient. Pourtant, c'est bien l'image du logo. Je vais voir si j'en sélectionne une autre. Je mets celle-ci par exemple. J'ai l'air de trop aimer la transparente. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Normalement, on met le logo ici. Cette image. Cette colonne. On va laisser en blanc. Donc là, on aura nos vidéos. Ça, on va mettre le orange. Un bon de commande, ça doit ressembler à un bon de commande. Il ne faut pas commencer à faire des choses trop compliquées sur le bon de commande. On doit tout de suite voir que c'est un bon de commande. D'ailleurs, ce que l'on peut faire, c'est aller insérer. On va mettre un titre ici. Écrire. Bon. Réserver. Votre. Place. Au programme. 301. On va mettre payé pour réserver. Au moins, comme ça, c'est clair. Donc là, on a le bon de commande. Notre petit bouton, on va le mettre en rose. Et là, je vais mettre donc payer. Voilà. Comment ? Bon, ils savent qu'ils sont en train de payer. Voilà. On aurait pu faire un peu mieux, mais c'est déjà très beau. Donc là, on enregistre. Et on va donc aller faire un... Ah, on va peut-être mettre les prix quand même. Donc, tarif de l'offre. Donc, c'est un abonnement. On va créer le tarif. Donc, abonnement. Programme. 301. Programme. 301. Type de l'offre. Abonnement. Alors, description. Programme. Je vais mettre prog 301. Je vais mettre en campin. Mansu... Euh... Bah, je ne peux pas plus. On va plutôt faire ça. Abou. Programme. 301. Ou programme 301 mensuel. On c'est un abonnement. Il n'y a pas de période d'essai. On pourra en mettre une là. On va dire qu'il y a 7 jours d'essai. Et après, les paieront... Ils paieront donc 297 euros par mois. Tous les mois. Enregistré. Et donc, on a le programme 301. Ici, du coup, je vais voir le bon de commande. Alors. Le bon de commande. Je ne vais pas enregistrer, peut-être. C'est parti. Voilà. Il écrit. Tarif 28 pendant 7 jours. Puis 297 euros par mois pour le programme 301. Ok. Donc, on a créé. Alors, moi, je n'ai pas l'offre webinar. Donc, je ne peux pas faire les bons de préduction. Vous pourriez les faire là. Et là, on lui donnerait donc accès à une formation. Et la formation, ça pourrait être le programme 301. Moi, je ne l'ai pas fait, en fait. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, je ne lui ai pas donné. Je n'ai pas créé une formation. Bon, je peux le faire. Allez, je vais le faire pour vous. Je vais modifier celui-ci qui est fermé. Et je vais l'appeler programme 301. Ça me donne envie de le faire, ce programme 301. Et donc là, je dis que sur mon bon de commande, je donne accès à une formation au programme 301. Et je vais lui donner en accès total parce que je ne fais pas de la pré-vente. Donc, j'ai déjà prévu mon logiciel. Alors, les problèmes des formations, des programmes, etc. On sait que c'est l'accompagnement. Donc, j'ai décidé de faire un up-sales. Je vais lui proposer d'acheter un accompagnement en plus. Donc là, je vais mettre un tarif de l'offre. Payement unique. Et on va donc créer un tarif accompagnement VIP-prog301. Il va s'appeler donc VIP-301. Et là, c'est VIP-301. Et c'est un paiement unique. Et on va le proposer à 297 euros par mois. Donc, 3000 euros à l'année. On va proposer un coaching à 770 euros. Enregistrer un produit à 770 euros. Et on va le faire quand même moins cher. On va le proposer comme ça. Bon, c'est bien. 770 euros, c'est bien. Ok. Et du coup, on va modifier notre page. Donc là, ce n'est pas bon du tout. On va faire comme d'habitude. Moi, je repars par 2.0. Je vais tout supprimer tout simplement. Ok. Alors, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que je peux insérer un autre bouton pour accepter ? Voilà. Bouton pour accepter l'offre, il est là. Donc, je peux tout supprimer. Je laisse les conditions générales de vente. Donc, pour... Là, je vais créer ici un titre. On va donc l'appeler VIP 301. On va faire comme un peu Franck-Nicolas. On va mettre un autre texte ici. Alors, j'aurais pu écrire un logo. Mais ne restez pas seul dans l'autre coin. On va mettre une deuxième section ici. Alors, celle-ci, elle est un peu grosse. Du coup, il y a des... Il y a l'image qu'on retire, comme d'habitude. Ici, image de fond. Je vais utiliser... J'ai un autre background, je pense. Donc, je vais utiliser un background que j'avais imaginé. Ici. Donc, c'est pareil. J'ai pris une image sur Pixel. J'ai mis du blanc. Donc, là, en fait, ce que j'ai envie d'écrire, c'est que... La majorité des échecs se trouve dans le manque d'accompagnement. Bien entendu, j'aurais probablement pas écrit ce texte-là dans la réalité. Encore une fois, je vous dis, on n'est pas dans le copywriting. Je ne vais pas vous donner un cours sur ça, mais c'est pour vous montrer. Tac. Donc, la majorité des échecs se trouve dans l'accompagnement. Je vais... Je vais... C'est trangé, là. Dans la section, je vais dire que je veux une médium. Voilà. Dans le manque d'accompagnement. Je vais aller chercher mon orange. Ah, j'ai oublié de copier la cour. J'utilise beaucoup Photoshop, hein, non, mais... Ça, je vais le laisser en noir. Ça, c'est un peu trop visible, du coup. Je vais le mettre en grille. Donc, là, faites vous coacher à Florian, le fondateur, le créateur du programme. On a donc 4 heures de coaching exclusif. 5 réponses par mail, etc. On va changer, on va le mettre comme ça. Et là, donc, on va mettre le prix. Prix habituel. Je vais prendre... Je vais prendre... 1895 euros. Bien sûr, j'en sais rien. C'est pour vous montrer. Mais ça pourrait être ce prix-là. Prix exceptionnel. Je ne sais plus combien on a dit. 770 euros. On va mettre ça en rose. En toute honnêteté, là, il faudra un tout petit peu plus quand même travailler les textes. D'accord ? Parce que... Ça va manquer. Ça manque de bullet points. Ça manque de certaines choses. Voilà. Mais en lui-même, c'est déjà un beau upsell. Tac. Je vais... Je vais écrire là dans la box. Donc, dans la boîte, je vais mettre offre exceptionnelle. Offre unique. On va vraiment mettre offre unique. Nouveau membre. On va mettre ça en droit. On va mettre la bordure. De la box. En noir aussi. On va augmenter un petit peu. Voilà. Et on va glisser ça à l'intérieur. C'est trop gros. C'est trop gros. Et on va mettre... nos boutons. Le bouton... va être en food width. Il va être... en rose. Ou en... Ou en rose. Ou en rose. Et on va donc... Je... souhaite... être... coaché. Non. Profitez de l'offre de coaching. Profitez de l'offre. de l'accompagnement, tout simplement. Voilà. Là, il nous manque clairement une vidéo. Tac, tac. Petite vidéo. Ici. Non. Je vais la mettre ici. Ça, je... supprime. J'ai un manque. Voilà. Une marge en haut. Et du coup, là, je vais mettre en médium. Je vais mettre en wide. Voilà. Petite vidéo. Tac. Faites-vous cocher. Ah ! Et hyper important. Gros bonus. Donc là, je vais utiliser une image juste en-dessous. On va leur dire qu'on leur offre. Je vais voir si dans la librairie, il y a des choses intéressantes. Je vais vous mettre ça. Euh... Je ne sais pas pourquoi ça ne veut encore pas charger. L'idée, là, c'était d'avoir une image. C'est ce qu'il y a dans la librairie. Voir s'il y a. Je crois qu'il y a un e-book dans la librairie. Aurélien. Voilà. Avec ça. Avec ça. Et... Alors, moi, j'ai un bug depuis tout à l'heure, depuis le début de l'après-midi. J'ai certaines images qui ne se chargent pas. Euh... Je vais mettre ça en-dessous. Alors, je la pose là, pour l'instant, la boîte de connu. Bah, pour moi, c'est pas mal comme ça. Parce que là, je vais pouvoir... Expliquer... Que... Je vais le remettre en plus. Vous allez voir. Un pack d'accélération offert. Alors là, comme c'est offert, je veux que ça soit bien visible. Je vais prendre une couleur qu'on n'a jamais vue sur le thème, pour l'instant. Et je vais aller chercher un bleu. Voilà. Un vert. Bon, là, il est assez moche. Un pack d'accélération offert. Et donc, je décris un petit peu le pack. Et j'explique ce qu'il y a dedans. Donc, en gros, je leur fais en plus du coaching et de la vidéo. Je leur offre en plus un pack. Euh... Avec un e-book, des audios, etc. Sur le truc VIP. Donc là, si la personne a clic, elle va ajouter 770 euros directement à sa commande des... 297 euros par mois. Euh... Il faut que je mette un bouton refuser. Je vais le mettre en dessous. Refuser l'offre. Alors... Après, on peut être malin sur la ref... Comment on fait pour qu'ils refusent... Enfin, comment ils refusent l'offre. On peut... Tout simplement dire... Je préfère... Euh... Essayer... Tout seul. Tac. Puis bon, bah là, on reste fluide. Arrière-plan. Voilà. Transparent. Je vais essayer d'avoir vraiment une transparente. Ou tout simplement en blanc. Couleur du texte. On va mettre... Du gris. Et euh... Et voilà. Je vais enregistrer. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, je refuse l'offre. Là, je l'accepte. Alors... Je viens de voir que... Par contre... Voilà. Je vais changer le nom d'étape. Je vais l'appeler. Souhaitez-vous... Offre VIP 301. VIP 301. Voilà. Je préfère ça. Euh... Bon là, je pourrais passer directement, du coup, à la page de remerciements. Et sur la page de remerciements, bah je leur... Euh... Confirme... Confirmer... Confirmation, tout le monde. Confirmation. 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 On va modifier ça rapidement On récupère Notre bleu 14,162 Là, on va changer d'image Je ne sais pas si ça fonctionnait Mais on va essayer de mettre notre image dans notre logo Il est trop gros 800 170 Merci pour votre commande En bleu aussi Et puis c'est très bien Le groupe Facebook Et puis là, on va mettre notre bouton En rose Voilà Si l'équipe d'Aurélien Accepte les propositions Ce serait bien qu'en fait Les couleurs qu'on utilise souvent Elles soient préenregistrées dans le sélectionneur de couleurs Merci pour votre commande Voici le récap de votre commande Là, vous pourriez Aller plus loin Proposer Un call Ou réserver Si par exemple Il y a le coaching Réserver Une séance de Réserver sur Calendly Directement Dans sa séance de coaching Donc là, justement Règle d'automatisation Si il a vendu Si la VIP a été déclenchée Qu'est-ce qu'on fait ? Tac Petit email Envoyer un email Et Dans l'email Moi, je vous conseille Vu qu'on est sur du coaching De faire deux choses Lui envoyer un lien vers un Google formulaire Vous allez lui poser des questions Pour le coaching Savoir ce qu'il veut Quels sont ses objectifs Etc Et Peut-être Faire un lien vers un calendrier De ce type-là Calendly Pour que la personne puisse prendre rendez-vous Directement dans votre agenda Donc ça Je crois que Calendly C'est gratuit Et puis après Si vous avez plus De besoin Ça coûte 8 euros par mois Par utilisateur C'est pareil Je vous mettrai le lien Dans La landing page Donc Petit email Pour lui dire Bienvenue dans l'offre de coaching Je vous propose Que vous preniez rendez-vous avec moi Directement dans mon agenda Lien Calendly Mais avant le coaching Ce qui est important C'est que vous puissiez répondre A mon formulaire Google Google Forms Et donc là Vous allez Lui Faire remplir Un formulaire Page de remerciement Et ce qu'on peut faire C'est qu'on va faire un DOMSales Juste le pack D'accélération Donc en gros C'est pour aller plus vite Avec le programme Comment Pack de démarrage Accélérateur Pack de démarrage Donc ça c'est finalement Ce petit pack Qu'on offrait Avec le coaching Si jamais Si jamais Ils n'acceptent pas Le coaching On va leur proposer Le pack de démarrage Donc c'est toujours un paiement unique On va créer le tarif C'est pas plus Pack de démarrage 301 Nom du produit Donc c'est pack De démarrage 301 C'est mes appareils Donc ça leur permet D'aller plus vite On va leur dire Comment utiliser le programme Ce qu'il ne faut pas faire Combien de temps Il doit lui passer par jour Etc Description de la transaction Donc c'est pack 301 C'est un paiement unique De 67 euros Histoire des 7 C'est resté Mais on s'en fout Vous pouvez mettre 64 Et Pack Démarrage Et puis là Je ne vais pas le refaire Mais vous comprenez Que là On va refaire La même que l'offre VIP On va refaire Une page de vente En leur proposant Du coup Un pack de démarrage Je mets juste la page Je remercie ma prêt Soit S'ils ne prennent pas L'up sales S'ils ne prennent pas L'off VIP On va faire un Down sales Et bien Bien sûr Règle d'automatisation S'ils achètent ça Tout simplement Vous leur faites Un petit email Ici Envoyer un email Et dans l'email Ici Vous leur mettrez Vous lui mettrez En pièce jointe Votre ebook Donc sujet Votre Commande De point Pack De Démarrage 301 Vous lui faites Un beau Copywriting Ici Avec Bonjour Je vous le fais Parce que je ne vous ai pas Montré comment fonctionnent L'email Donc First name Donc là Ça remplacera par le prénom Qu'on a récupéré tout à l'heure Et puis Du coup là Vous mettrez L'ebook En pièce jointe Pour enregistrer Et Voilà Donc là C'est assez puissant Derrière Comme on fait du marketing Ce qu'on va faire C'est qu'on mettra en place Du test AB Dès qu'on aura L'offre webinar Pour pouvoir tester Plusieurs versions De la page D'upsell Plusieurs versions De la page D'upsell Et toujours choisir Celle qui convertit Le mieux Et donc On a une landing page Un bon de commande Une offre VIP Un downsell Une page de remerciement Ce qui est pas mal Avec A l'intérieur Là aussi Important Règle d'automatisation Nouvelle vente Envoyer un email Et là Vous lui dites Toutes les instructions Pour démarrer Un welcome email Et s'il a visité La page Le bon de commande Mais Qu'il n'a pas acheté Du coup Il a juste Page visitée On va plutôt aller On va ajouter un tag Il faut créer Votre tag avant Gérer les tags Ici Intérêt Intérêt Prog 301 Et donc On va lui mettre Sur mon tunnel de vente Il a visité Donc on lui met C'est la page de vente Qui a visité On lui met un tag On peut Puisqu'il vient De s'enregistrer Ou il a revisité Et derrière On peut automatiser Éditeur de workflow Relance Prog 301 Donc Déclencheur Tag ajouté Intérêt On va vérifier Qu'il n'est pas client Activité Alors Etat du contact Ah oui je suis bête Non tout simplement Avant Il faut que j'aille ici Donc il n'est pas passé Tant qu'il n'est pas passé client Là s'il a payé Ici On va créer un tag Créer Client Prog 301 Nouvelle vente Ajouter un tag Client Prog 301 Donc là L'objectif C'est pour les gens Qui C'est d'ailleurs Ici en fait C'est les gens Qui sont arrivés Sur le bon de commande Qui n'ont pas C'est des gens Qui sont arrivés Sur le bon de commande Qui n'ont pas Payé Que je veux relancer Donc c'est pas Sur la page de capture C'est toujours Le bon de commande Qu'est-ce que je veux faire Pour eux Donc là je retourne Dans mon éditeur Ils ont donc Un tag Ils sont intéressés Par 301 Mais Décision Tag Il n'est pas tagué Avec client Et non tagué Donc c'est dans Oui Oui Et là Action E-mail 1 E-mail 2 E-mail 3 Voilà Vous allez Le réchauffer Jusqu'à ce qu'il achète Voilà un petit peu Comment je créerai Un tunnel Aujourd'hui Je l'améliorerai probablement Mais déjà vous pouvez Faire ce genre de choses Donc voilà Ce que j'avais à vous montrer Je vais vous mettre Rapidement la page De téléchargement De ce tunnel là Et de mon côté Je vous souhaite Beaucoup de succès Dans vos business Et à très vite